Pour Pierre Klosowski, la littérature est un théâtre et le livre une scène. L'écriture n'y convoque personnages et situations que d'abord pour les rendre visibles. Je me trouve sous la dictée de l'image, dit-il. C'est la vision qui exige que je dise tout ce qui me donne la vision. Je me trouve sous la dictée de l'image. C'est la vision qui exige que je dise tout ce qui me donne la vision. Cercle vicieux d'un besoin de voir qui produit des visions et s'en alimente et dont la vision produite exige le commentaire. Pour bien de voir, je l'ai dit, le tableau a toujours précédé l'écriture. Ce sont des visions, les narrations sont tout simplement de donner ou de permettre au langage de susciter des situations qui sont toujours d'abord vécues comme images par l'auteur. L'écriture est le lieu d'un face-à-face entre l'écrivain producteur d'images et les images qui le regardent. L'inscription graphique elle-même peut devenir d'écriture au revers d'une page, dessin. Et la littérature est ainsi en permanence menacée de son dépassement par les arts plastiques, plus rapide à faire image, plus directe dans la restitution des visions. Mais rien ne sépare radicalement l'acte de tracer des mots de celui de tracer des lignes, des dessins, les uns et les autres, étant que l'envers est l'endroit de l'image. Pierre Klosowski est l'auteur d'une oeuvre considérable et pourtant encore relativement confidentielle qui comporte à la fois des traductions savantes, du latin, de l'allemand, du chinois, des essais philosophiques, sur Sade et sur Nietzsche notamment, une sorte de faux roman assez nettement autobiographique, la vocation suspendue, le vaste triptyque romanesque des lois de l'hospitalité, avec pour personnage central Robert, dont le modèle est Denise Klosowski, son épouse, et un roman isolé, inclassable, le baphomé, qui relie le monde d'une commanderie de Templiers, à l'époque contemporaine, autour du personnage d'un jeune page écuyer, Ogier de Bosséan. Pierre Klosowski est né en 1905 à Paris, près de la place d'enfer Rochereau, dont il est proche à nouveau depuis 30 ans, dans son appartement et son petit studio-atelier du quartier de la Glacière. L'immeuble de sa naissance, au 4 de la rue Froidevaux, face à un square typiquement parisien, est toujours là, et une plaque commémore le passage de quelqu'un d'autre. Sa famille, d'origine polonaise, avec une ascendance hougnaute, avait choisi la France et son milieu artistique. Son père Eric est historien d'art et décorateur de théâtre. Sa mère Baladine est peintre et l'élève de Bonnard. Alors il y a Bonnard, il y a aussi Maurice Tenis, il y a Horace Wallard, etc. Ça c'était le milieu de mes parents, en vraiment France. Baladine devient aussi l'égérie de Rainer Maria Rilke, et la dédicataire de certaines de ses oeuvres. Rilke connaissait déjà mon père de longtemps, parce que c'est là que t'as la liaison de Rilke avec ma mère. Mes parents ont commencé déjà à être séparés à cette époque. Le peintre Balthus, diminutif de son prénom Balthazar, est le frère cadet de Pierre Klosowski. En 1914, les Klosowski partent pour l'Allemagne. Les enfants deviennent bilingues. Puis c'est la Suisse, où Pierre assiste aux premières représentations des Pitoefs. Mon enfance, prise entre deux conflits mondiaux, fut ambulatoire. Huit ans passés, avec quand même le besoin d'un être vivant contre mon cœur. C'est faux. Ce n'est pas contre mon cœur. C'est l'absence de cœur. Écrivain et essayiste, intime de Pierre Klosowski, Alain Arnaud est son principal biographe. L'information de Klosowski, c'est plutôt un voyage. C'est-à-dire qu'il a erré d'un domaine à l'autre en pillant. C'est un pillard de génie. Et je crois qu'il faut reprendre le terme de Klosowski, le fortuit. C'est-à-dire qu'au fond, il l'a erré et il a pris ce qui lui convenait. Ce qui lui convenait au nom de ce qu'il est profondément, c'est-à-dire un visionnaire. Il a pris ce que sa vision lui demandait de prendre, sa vision interprétée. Alors, il a pris dans la Rome tardive, il a pris dans la statuaire, il a pris chez les pères de l'Église, latin, il a pris chez Hamam, il a pris chez Nietzsche, évidemment. Il a pris aussi beaucoup au théâtre. Il faut quand même se souvenir que c'était un garçon qui avait à peine dix ans lorsqu'il lisait tout Strindberg et tout Shakespeare. Lorsqu'après cette enfance, Pierre Klosowski, adolescent, retrouve Paris, ce sera pour ne plus jamais s'éloigner durablement de cette ville. En 1922, Rilke recommande Pierre à André Gide, qui reçoit le jeune homme, lycéen à Jansson-de-Sailly, comme son protégé dans son hôtel particulier de la Villa Momorancy, à Roteuil. Quelquefois, je rentrais tard, et Gide m'a dit, j'avais des grâces, parce que le gardien est susceptible de vous tirer dessus. Lorsque le jeune Pierre put inviter à illustrer une édition précieuse des faux monnayeurs, Gide, effrayé par l'audace des dessins, les refusa. Klosowski pense que quelques années plus tard, après la guerre, le Gide, qui réclamait alors qu'on le compromette, les eut acceptés. Entre-temps, les dessins avaient été perdus. Cette bande de portraits de Gide, Pierre Klosowski la conserve dans son portefeuille depuis quelques 75 ans. J'avais une correspondance, je correspondais à Gide, bien que nous puissions l'un et l'autre dans Paris. Et je lui faisais un dessin, après certaines impressions que j'avais eues, certaines imaginations, pour lui montrer que je savais faire des beaux dessins. C'était des éclaireurs qui étaient aux prises avec des gens qui les violaient, sans résistance, dis-à-dire par les éclaireurs. J'ai dit aussitôt, « Ne m'envoie plus des lettres illustres ! » Parce que je reçois ces lettres, tu crois qu'on ne les a pas retenues un moment à la poste ? La poste de l'espionne. En 1930, Klosowski débute dans un genre où il sera magistral, en traduisant les poèmes de la folie de Hölderlin. Il fait la connaissance de Bataille, Masson et Caillois, en même temps qu'il découvre Sade, dont il fréquente le grand biographe Maurice Heine. Il y a eu d'abord la rencontre essentielle avec Sade. Je crois que la rencontre avec Sade a surplombé l'oeuvre pendant très longtemps, avant qu'il s'en libère, mais ça l'a surplombé très longtemps. Oeuvre peint comme oeuvre écrite. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Georges Bataille, qui est une drôle de rencontre, parce qu'au fond, on ne sait pas qui a le plus fasciné l'autre. Ils avaient pratiquement la même culture, pratiquement la même expérience, les mêmes fascinations pour le religieux et pour l'érotisme, le même goût de l'écriture, sauf que je crois quand même que quand on relit Bataille ou quand on se souvient de sa vie, Bataille était, ce n'est pas pour le limiter, mais terriblement français, et très français du XXe siècle. Pierre Klosowski n'est pas casable dans une géographie, et surtout, il est baroque. C'est un être du baroque, et une écriture du baroque. Alors ensuite, il y a eu toute la rencontre des religieux, du père Brugger, le père Fessa, le père Serran. Là encore, l'expérience religieuse de Pierre Klosowski, elle est, si vous voulez, disproportionnée dans sa réalité chronologique par rapport à ce qu'il en a fait dans sa vision et dans son œuvre. Au fond, il y a eu quelques années où il a navigué entre les jésuites et les dominicaires, rencontré quelques pères, il a lu un peu de Thomas d'Aquin, il s'intéressait à la patristique. Bon, vous avez un tas de jeunes gens qui s'intéressent à la religion pendant quelques temps. Ils n'en font pas l'œuvre qu'a fait Pierre Klosowski, c'est-à-dire une espèce de hantise du religieux, mais rendue visible, d'abord par un roman, la vocation suspendue, et ensuite par une espèce de construction mentale, il n'y a pas d'autre mot, ce sont ces mots, une construction mentale et donc fantasmatique, où le religieux devenait un élément de la vision de l'ensemble de l'œuvre. Après être passé par les séminaires de Lyon et de Grenoble, puis chez les franciscains, après s'être brièvement converti au luthérianisme pour bientôt l'abjurer, Pierre Klosowski fait la connaissance, en 1945 de Denise Marie-Robert Morin-Sinclair, veuve de guerre, déporté à Ravensbrück pour fait de résistance, qu'il épousera deux ans plus tard. Oh ben tiens, ça c'est le fauteuil que j'ai recouvert avec la robe de chambre de Derain qui était à la cave du canivet. Pas mal fait, hein ? Pierre, pour moi, c'était quelqu'un de rassurant, de calme, et j'avais besoin de ça après les événements de la guerre. J'avais besoin d'avoir un peu une humanité, quelqu'un, quelque chose du vraiment humain, tu vois ? Et puis moi, j'étais une belle fille, alors mon Dieu, Pierre a trouvé que ça pourrait, enfin, s'il tomber amoureux, à sa façon. Et alors, vous vous êtes fiancée ? Ah là là, on n'en parle pas. Le jour de nos fiançailles, parce qu'il y a eu des fiançailles, c'était bourgeois comme tout. Alors, il y avait le père Danielou, le père Duployer, le père Medieu, enfin, que des pères, quoi. Moi, j'étais complètement perdue là-dedans. Quand j'ai annoncé à mon confesseur, le père Pessard, qui est un grand intérusant, il a dit, vous savez, si vous voulez déjà quelque chose de vicieux, de vous épouser quelqu'un qui a déjà appartenu à un homme, une belle. Ben, il a osé. Ça, il y a beaucoup de conséquences, mais il a osé quand même. Et moi aussi, parce que dans le fond, quelqu'un qui écrit vaguement des livres, c'est pas un beau parti, on peut pas dire. Il avait écrit ça de mon prochain, la vocation suspendue, et puis après, il l'a fait Robert. Il m'a dédicacé ce livre-là, parce qu'on n'était pas mariés. Après, il n'a jamais voulu m'en dédicacer, puisque ça a tout parlé de moi, alors il disait, c'est pas la peine de vous le dédicacer, c'est pour vous. L'arrivée de Denise, pour Pierre Klosowski, je crois que ça l'a fait sortir définitivement d'une certaine forme d'enfance. Je ne dis pas de son enfance, je crois qu'il n'en est jamais sorti, mais d'une certaine forme d'enfance qui était l'enfance sous le signe de son père, de sa mère et de ses grands tuteurs qui étaient Rilk et Gide, pour entrer sous le signe de Robert, c'est-à-dire de la femme mythifiée, entièrement présente dans l'œuvre, dans l'écriture, sur les tableaux, dans la vie quotidienne, c'est une espèce de métamorphose, au fond. Un nom, Robert, fut une désignation déjà spécifique de l'intensité première. Denise devient Robert, personnage central d'une trilogie romanesque et modèle des dessins qui en illustrent des passages et en répètent les motifs, peut-être moins pour le plaisir des variations que par désir et besoin de revenir constamment sur le thème. « J'ai pu déterminer par divers recoupements que Robert, depuis peu, au cours de ses différents déplacements dans le centre, fréquentait un salon pour dames installé dans un passage qui se trouve, comme par hasard, à proximité du lycée Condorcet, non loin de la gare Saint-Lazare. Cette installation tient à la fois de l'établissement de Bain et du Tea Room et, en je ne sais quoi, d'une maison de rendez-vous pour dames seules. Pour dames seules. Les deux petits frotteurs s'empressaient. Les deux petits frotteurs s'empressaient et elle, laissant faire, en était à se mettre du rouge à lèvres lorsque la lumière s'éteignit. Il commençait à éclairer le galbe soyeux de la jambe jusqu'au creux du genou et à illuminer entre les jartelles la chair née jusqu'à la saillie des fesses moulant la culotte lorsque les longs doigts vantés de Robert verrent s'allonger sur l'ampoule de la lampe. sur l'ampoule de la lampe. La répétition La répétition est un mécanisme au cœur de l'œuvre et du fonctionnement intellectuel de Pierre Klosowski. À la fois la répétition comprise au sens théâtral d'une préparation, d'un apprentissage du texte et des rôles, d'un réglage, d'une mise en place et dans le sens commun d'un recommencement, d'une réitération, d'un ressassement constant et finalement d'un éternel retour aux thèmes, aux motifs, aux attitudes, aux situations obsédantes. Est-ce que Pierre Klosowski est conscient de la façon dont il subit ses fantasmes et dont il les instrumentalise ? Oui, puisqu'il l'a même théorisé. Non, parce qu'il le subit. Il est suffisamment rusé pour à la fois ruser avec ses fantasmes et ruser avec sa propre ruse. C'est un homme qui est toujours dans les coulisses. Dans les coulisses, la question de la conscience ne se pose pas. La question d'ailleurs de la conscience pour chez Pierre Klosowski ne se pose pas du tout à la mesure où son anthropologie n'est pas une anthropologie cartésienne. Ce n'est pas un homme qui a un cogito, qui pense, etc. Ce n'est pas ça son anthropologie. C'est une anthropologie d'un homme désirant et hanté. Donc la ruse l'emporte sur la conscience. Lorsque les Klosowski retrouvent la rue du Canivet près de Saint-Sulpice, ils sont les voisins de Roland Barthes qui demeure rue Servan-Denis et qui vient jouer du piano à quatre mains avec Denise. Et bientôt les fictions, les visions prennent d'assaut les sites biographiques. Parfois Robert disant de l'enfant des années, parfois j'y suis comme en indiquée, relégué moi-même, assourdi par une rumeur de voix indistincte, disant et redisant le nom d'une Robert que j'ignore. Parfois je vois s'ouvrir de longs boulevois autour dans desquelles Robert disparaît. Depuis un moment déjà, les cloches de Saint-Sulpice avaient sonné pour une retraite. Il était près de neuf heures lorsque j'entendis la porte d'entrée grincer et l'antichambre se remplir de voix. Les cloches de Saint-Sulpice avaient sonné pour une retraite. Il était près de neuf heures lorsque j'entendis la porte d'entrée grincer et l'antichambre se remplir de voix. La porte du salon s'ouvrit et Robert s'avança, rayonnante, avec un sourire silencieux et ostentatif. Je viens d'assister à un incroyable spectacle, fit-il. Théodore ici, tourné comme un lion dans sa cage. Dès le moindre retard, c'est la panique. Je ne peux pas faire un pas sans que monsieur perde le nord. Naturellement, dès que j'ai le moindre retard, c'est la panique, dit Robert. Je ne peux faire un pas sans que monsieur perde le nord. Avouez tout de même, cette journée a été bizarre. Cette journée a été bizarre. Ah oui, alors, comme ça. Oui? Oui. Il faut que je tombe par terre? Ou bien, comment? Parce que là, là, je tombe parraillement en arrière. Non, c'est-à-dire qu'il faut deux plans. Il y a une flexion, une flexion, et puis ensuite, vous êtes étalés par terre et même le phare. Alors, la salutiste se gêne sur son personnage et toutes deux roulent sur le plancher. Et comme la salutiste presse son visage qu'on se lue de Robert, colle ses lèvres sur les siennes et touffe ses paroles. Robert dégage ses mains et la gifle. Elle est impossible, séparez-la! Elle est impossible, séparez-la! Il ne dit pas séparez-les, mais bien séparez-la. Nous sommes en 1996 et depuis 30 ans, Pierre Klosowski se rend chaque jour de l'appartement de la rue de la Glacière jusqu'au petit atelier de la rue Berniaux en passant par des cours et des jardins intérieurs. Aujourd'hui, Denise la Compagne et la promenade, devenues rituelles, comptent autant que la séance de travail. Depuis presque 30 ans aussi, Pierre Klosowski a abandonné l'écriture, en tout cas romanesque, en faveur du dessin. Les deux derniers essais, Nietzsche et le cercle vicieux et la monnaie vivante, où des photographies illustrent l'introduction dans l'économie d'une dimension fantasmatique, sont parues respectivement en 1969 et 70. En 1994, pourtant, Klosowski publie une version pour la scène de son roman Le Baphomet, qu'il intitule L'adolescent immortel, après avoir rencontré le jeune Gabriel Desforêts, petit-fils de son ami de longue date Louis-René Desforêts, et en qui il voit l'incarnation idéale du personnage d'Augier de Bosséan, imaginé 32 ans plus tôt. A la faveur des congés scolaires, Gabriel Desforêts est venu poser dans l'atelier pour différentes compositions rattachées aux deux versions du texte. Ainsi, du roman à la pièce de théâtre, puis de là au grand dessin et bientôt aux lectures répétitions du texte en vue d'être joué par Gabriel, Klosowski parviendra-t-il une fois de plus à se donner à voir à lui-même ce dont jadis il donna une vision littéraire. Le sculpteur Réti, déjà réalisateur d'oeuvres inspirées du cycle de Robert, prépare pour Pierre Klosowski un buste de Gabriel dont l'original en terre doit être régulièrement humidifié tant qu'il n'est pas achevé. Denise aide Pierre à l'entretien quotidien de cette sculpture presque vivante. Oui, c'est trempé. Trempé ? Oui, trempé, trempé. Il faut quand même être trempé un peu. Non, parce que si c'est trop trempé, ça défait la sculpture. Eh bien, il ne faut pas que ce soit. Je ne sais pas. C'est là qu'il faut toucher, par en haut. Denis, te souviens-tu des nombreux dessins de pierre pour lesquels tu as toi-même posé ? Pour certains, pour celui-là, par exemple, pour celui qui est dans la chambre. On voit la différence. C'est très différent quand tu fais de mémoire ou avec le modèle. c'est peut-être plus fini quand on pose. Puis il y a certaines situations qui ne pouvaient pas arriver à se représenter sans faire les mouvements. Mais ça se reconnaît tout de suite, à mon avis, ça. D'ailleurs, mais pas pour les garçons. C'est drôle, hein ? Les garçons, c'est toujours des petits machins malègres, malingres, comme ça. On ne voit pas la différence des corps des différents garçons. C'est très bizarre. Elle m'a dit que c'était toujours mon visage. Je ne l'ai pas très content. Il n'aime pas beaucoup ça. Surtout son Gabriel. Tu trouves qu'il me ressemble, Gabriel ? Pierre Kloshevski n'a pas abandonné la littérature. Au sens, on délaisserait quelqu'un. Il a pris la décision où s'est prise en lui la décision de se consacrer uniquement à l'image parce que la dictée de l'image s'imposait plus que la dictée du mot et surtout parce que l'image lui rendait ses fantasmes avec beaucoup plus de précision pour lui que d'elle faisait l'écriture qui est trop médiate. Au fond, il avait une vision, il l'écrivait. L'écriture lui a-t-il semblé à un certain moment trahissait ou appauvrissait la vision. Je ne veux plus me servir de l'instrument qui est le mot, je me servirai de l'instrument qui est le crayon à dessin. C'est comme si Davé d'un seul coup changé le crayon de peau. Au lieu de prendre le peau de l'écriture et l'écrire sur une page, il a pris le peau du crayon à dessin et il a dessiné sur des grands papiers. C'est un choix d'instrument. L'écrivain, poète et critique d'art Alain Jouffroy, attentif commentateur de l'oeuvre de Pierre Klosowski, est revenu une fois encore au rendez-vous de l'atelier. Et tous ensemble, nous jouons à l'interview littéraire. Oui, Pierre, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous ne pensez pas que votre peinture, par l'importance qu'elle a prise, ne vous a pas poussé à vous taire, c'est-à-dire à vous empêcher en quelque sorte d'écrire volontairement? Est-ce que vous n'avez pas fait ça inconsciemment comme toujours, c'est-à-dire comme si vous aviez décidé de faire silence, de faire silence? Je considérais que, je crois l'avoir écrit quelque part déjà, que la communication écrite, la communication écrite, est presque malentendue, toujours. N'est-ce pas? Les gens parlent de ceci, il faut prendre cela. Tandis qu'on ne peut pas se tromper sur la façon dont mes dessins, mes tableaux sont conçus. Et d'abord, frappe volontairement. Et alors, en tout cas, j'encours ou la compréhension immédiate ou nul. Comme, c'est jamais un peu des chins, c'est maladroit, c'est maladroit, c'est maladroit. Alors ça y est, quand même, on a besoin d'exhibition. Oui. On a besoin d'exhibition puisque j'avais déjà fait des illustrations, de grands dessins conservés quand même. Pour Robert ce soir, au début. Pour Robert ce soir. Oui. Parce que le dessin apportait aussi un style qui ne pouvait pas être confondue avec autre chose, n'est-ce pas ? C'est ce que l'Indon a parfaitement compris, n'est-ce pas ? Bataille et l'Indon ont tout de suite compris. Robert ce soir a déjà donné lieu à de nombreux dessins, sortes de morceaux choisis du roman en images, quand vers 1972, Pierre Klosowski convint le cinéaste Pierre Zucca d'entreprendre entre amis des essais filmés en vue d'une adaptation cinématographique du livre. Pour la première fois, Denise et Robert au cinéma. Il s'est quand même inspiré de ce que je lui racontais. Par exemple, l'autobus, la scène de la plateforme avec les mains, ça c'est vraiment vrai. Ça fait d'ailleurs une impression assez étrange de sentir une main qui vient vous agripper tout le temps. Et puis après, je suis montée dans l'autobus et je me suis assise à côté de la porte d'entrée dans l'autobus à plateforme. Et puis j'ai senti un regard sur moi qui venait de trois rangs plus loin en face. Et c'était tellement insistant qu'à la longue je commençais à me sentir un peu mal à l'aise. Et ça m'a mis dans un tel état et finalement ça m'a tellement impressionnée presque physiquement que j'étais bien contente d'arriver à mon arrêt et de descendre au Palais Royal. Ça répond à cette expérience, à la description qu'en donne Pierre d'un côté un peu plus érotique. Voilà. Elle rentre parce qu'elle en a assez et elle sera touchée. Elle n'a pas l'air soumise. Elle est toute seule. À qui pourrait-elle se soumettre ? Non, à la situation. Elle ne la connaît pas. Voilà. Alors il vient s'asseoir en face. Comment s'appeler ? Voilà. Vous voyez qu'elle n'est pas... Comment s'appeler ? Sur-Lier. C'est un acteur. Très bien. Voilà. Elle est déjà enregistrée comme victime. Et voilà, sa victime, il désespère de pouvoir la rejoindre. Dans la réalité, ça ne fait pas tout à fait comme ça. C'était mieux. Qu'est-ce qui était mieux ? La scène réelle. J'étais beaucoup plus loin de lui. C'était petit à petit qu'on... Elle gagne la gaza. J'ai senti qu'on me regardait elle intensément. Oui, elle gagne la gaza. Il n'y avait pas de... Ouais. De gêne, quoi. De gêne de proximité. Qui est-ce que j'ai... C'est un jeune délinquant. Ça, c'est dans la salle de gymnastique du cirque d'hiver. Ah oui. Ça sentait le fond là-dedans. C'était épouvantable. Ah non, Pierre Zouca, là, tiens. Être kidnappée comme ça dans un escalier, c'est une situation que tu as connue ? Je ne sais pas comment je me serais trouvée dans une pareille situation. Parce que d'abord, je ne me serais pas laissée faire pour descendre. Et ensuite, peut-être que j'aurais pris un jeu, appris ça pour un jeu. Je n'en sais rien. C'est très difficile de savoir quelle réaction on va avoir dans une situation spéciale comme ça. On peut avoir peur, on peut se mettre à hurler, on peut... Ou alors, on attend ce qui se passe, comme c'est le cas. Et puis finalement, on se laisse attraper. C'est toujours agréable d'avoir des sensations. Mais enfin, on ne peut pas dire que Robert soit moi, que je sois Robert. C'est le physique, c'est je ne sais pas quoi qui a fait que... Pierre voulait absolument que ce soit moi qui joue le rôle comme il a fait toujours les dessins et les peintures d'après mon physique. On ne peut pas dire que toutes les situations dans lesquelles se font les œuvres de Pierre, ce soit mes situations. Ça ne serait peut-être pas désagréable. moi, j'aurais mieux préféré le pince-cheveux. Oui, ça doit être beaucoup plus agréable, se pincer les cheveux tout délicatement et ça va juste coucler les cheveux, ça doit être délicieux, ça c'est pas mon goût, c'est pas mon nom. Éternel retour sur les lieux d'un éternel rendez-vous, par un bel après-midi automnal de novembre 1995, Pierre joue à attendre Denise sous les arcades du palais royal, comme il le fit lorsqu'elle occupait un emploi de bureau près de là et, l'ayant retrouvé, la paire à nouveau sous la forme à nouveau insaisissable de Robert, déjà suivie par un autre et depuis longtemps, puisqu'au même rendez-vous sont présentes les images de Robert, le film tourné par Pierre Zucca en 1979, six à sept ans après les essais, avec toujours Denise en Robert et, sorte d'aveu, Pierre en octave, l'époux. Robert ce soir, puis le souffleur et la révocation de l'édit de Nantes, constituent la trilogie des lois de l'hospitalité, autour du personnage de Robert, inspiré de Denise, le modèle conjugal. A partir de ce corpus fictionnel une fois établi, complet et clos, Klosowski n'aura plus envie d'y rien ajouter qui soit encore de la littérature. Toute son énergie obsessionnelle tendra désormais à toujours rechercher de nouveaux espaces où faire se jouer et se rejouer les situations jadis vécues ou fantasmées. C'est comme la scène de la débarque parallèle. Alors là, c'est le plus fantastique parce que je traversais le jardin du Palais-Royal jusqu'à la passage Colette. Et là, à l'entrée, il y avait un tout petit magasin de vêtements. Et quand je suis revenue de mon travail, je suis repassée par là et j'ai acheté une robe. Une robe en jersey de laine, en deux pièces, rouge. Et puis j'ai raconté cette aventure à Pierre, enfin ce n'est pas une aventure, ce que j'avais fait. Il en a transcrit la scène de la salle de gymnastique avec en bas les barres parallèles et tout ce que vous avez lu dans le livre. C'est parti. Le tournage lui-même, ça ressemblait à la vie ou c'était plutôt comme un jeu ? Non, du tout, c'était un jeu. C'était un jeu. Un jeu en complicité avec Pierre, évidemment. J'ai cette vision. Je ne l'ai jamais montré pour une raison quelconque. Et puis quand je la montre, il y a une satisfaction. Non, on reste toujours insatisfait. Du fait que ce but est atteint, il y a une nouvelle exigence. Il y a des thèmes que j'ai repris parce que finalement, je ne trouvais pas que ce que je voyais, je ne comprenais pas ma vision. Vous comprenez ? On peut croire qu'on prend telle vision et puis on voit que ce que l'on a recherché était faux. Ça, c'est le dessin. Ah oui, ça, c'est le dessin. Ça, c'est le dessin. Alors, vous recommencez. C'est l'insatisfaction que vous procure certaines choses anciennes. Donc, vous les reprenez. Et c'est un malheur de ne pas pouvoir les reprendre. Le film inspire à nouveau des dessins qui sont eux-mêmes adaptés en volume pour donner d'étranges sculptures, d'apparences réalistes. Par la même occasion, Denise Robert, en interprète de la mythologique Diane Chasserez, fournit un modèle au dessin puis à la sculpture façon musée Grévin d'une scène illustrant un passage de l'essai de Klosowski, le bain de Diane. Il y est notamment examiné comment et pourquoi la vision de Diane Aubin, nue, métamorphose le regardeur, Actéon, chasseur de serres en serres, ou chasseur d'images en images. Le cinéaste Raoul Ruiz s'inspire du thème de ce tableau vivant dans son film L'hypothèse du tableau volé. À l'aide d'une paire de jumelles, nous percevons au loin, vers le fond du jardin, la reproduction en un tableau vivant d'une scène mythologie. Près d'un lac, la chasseresse en méditation sur son arc, à l'abri du feuillage, le regard d'Actéon hésite entre la vision de Diane et l'apparition de la proie. Par ailleurs, il ne serait pas impossible que la proie ne soit autre que Actéon lui-même, métamorphosé, châtié pour avoir osé jeter un regard sur la déesse. Vous avez le bain de Diane qui descend au fond tout droit de la littérature de la Rome tardive. On se croirait dans un roman d'Apollonius de Diane, avec une statue qui bouge. Vous avez un autre territoire complètement à part, qui est le Baphomet, qui est un livre profondément baroque, où il est question de Templiers, où Thérèse d'Avila est réincarnée, où Nietzsche apparaît sous la forme d'un dragon. On se croirait dans un vitrail. Et puis il y a ce qu'on appelle la trilogie des lois de l'hospitalité, où là, on est déjà dans le côté moderne, si j'ose dire, de Pierre Klosowski, où se croisent Sade, où se croisent Bataille et Nietzsche, mais le tout concentré sur le nom de Robert et le signe unique. Et il ne faut pas chercher de communication. En revanche, on peut trouver des analogies, c'est-à-dire que c'est vraiment volontairement, je mets ensemble des éléments qui n'ont pas de rapport. C'est moi qui en décide, le seul rapport, c'est moi. Quand mon oncle Octave prenait ma tante Robert dans ses bras, il ne fallait pas croire qu'il fut seul à la prendre. Un invité entrait, alors que Robert, toute à la présence de mon oncle, ne l'attendait pas, et pendant qu'elle craignait que l'invité ne vînt, parce que Robert s'attendait à quelqu'un invité d'une résolution irrésistible, déjà l'invité surgissait derrière elle, alors que c'était mon oncle qui entrait, juste à temps pour surprendre l'effroi satisfait de ma tante, surprise par l'invité. Robert joue. Robert joue, oui. Elle joue, elle joue, elle s'amuse, et quand même c'est une femme qui est sensible de la peine qu'elle peut causer, et qui se considère tout simplement. De toute façon, je sais très bien à quel mari j'ai affaire, c'est-à-dire qu'elle considère que... Je ne peux pas faire une identification absolue entre Robert et... Elle m'en veut, elle m'en veut. J'ai donné de sa personne une image qu'on ne peut plus détacher de sa personne, justement. Mais ce qui est fascinant chez Klosowski, c'est qu'au fond, quand on voit cet homme, on se dit, voilà un homme qui est pris dans ses visions, ses fantasmes, qui navigue entre Tertullien au 4e siècle et Thérèse Davila à l'âge de la Renaissance, alors qu'en fait, c'est un homme qui se précipite sur les journaux quotidiens, qui vous ont fait un commentaire extrêmement pertinent, qui connaît par cœur le nom des hommes politiques, les taux d'intérêt, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il est à la fois hors du temps, si j'ose dire, ou plutôt transversal par rapport au temps, au temps chronologique. Il est dans un temps qui est le temps des Grecs. Le temps d'aujourd'hui, après hier et avant demain, ça, ce n'est pas du tout le temps dans lequel il vit. Et pourtant, cet homme qui semble pris dans les cycles éternels est d'une contemporanéité extraordinaire. Allô ? Oui, il est là. Ne quittez pas. Allô ? C'est beaucoup de temps. C'est définitif. Je suis exclu de la faculté. On est assez. Vous faites peur mon temps. Il faut absolument que vous appelez ma banque. Le signe unique empiète sur le langage des affaires, lesquels, là encore, lui opposent la conspiration du silence. Le signe unique empiète sur le langage des affaires, lesquels, là encore, lui opposent la conspiration du silence. Cette conspiration se trame sous l'épiderme de Robert autant que dans la syntaxe. Elle le dispute donc à mon écriture. Elle lui refuse le droit d'en parler, alors que l'épiderme de Robert ne pourrait seulement pas frissonner sans ma syntaxe, qui n'en est que l'envers, quand la conspiration du silence prétend en être l'endroit. Si Robert est l'enjeu de cette conspiration du silence, il est juste aux yeux de celle-ci que ma syntaxe soit punie. Mais il ne lui en coûte rien de purger sa peine. Et ce qui semblera une expiation de sa faute ne sera jamais que l'accomplissement de la pensée. Celle-ci ne demande pas mieux que de se vouloir, au gré de son intensité, tantôt l'envers, tantôt l'endroit, que Robert se gante ou se dégante, que l'épiderme de sa paume paraisse ou disparaisse, pas plus qu'il n'en coûte à son instrument, à la syntaxe, d'abuser d'une métaphore. L'épiderme de Robert, dès lors que ma syntaxe en constitue le tissu, fera subir à sa texture un sort identique. L'épiderme de Robert, dès lors que ma syntaxe en constitue le tissu, fera subir à sa texture un sort identique. Je me suis toujours demandé si, au fond, vous n'aviez pas, vous n'étiez pas éloigné du modèle conjugal, à partir du moment où vous avez écrit le Baphomet. En fait, pourquoi avez-vous écrit le Baphomet, dont le personnage est ogier, qui va devenir réellement, dans la vie, être incarné, en tout cas, par Gabriel des Forêts ? Pourquoi vous êtes-vous consacré à cette hérésie, en quelque sorte ? Je crois que c'est que j'ai changé. J'ai changé avec l'âge. Et avec l'âge, je me suis rapproché... De l'adolescence. Oui, de l'adolescence, c'est-à-dire où tout est remis en question dans le sort d'un individu, n'est-ce pas ? Comment vas-tu évoluer ? La vision même de l'adolescent a fini par se substituer complètement aux figures féminines. Il faut dire qu'il y a toujours eu, chez moi, une idée que la femme annonce un garçon et le garçon peut annoncer une femme. Parce que ça a commencé, avec le Baphomet, puisque le visage de Robert, et je parle de mon modèle conjugal, m'a été depuis longtemps suggéré par un garçon, qui reste dans ma mémoire. Dans cette photo avant-Pierre, au cours d'un bal, Denise en hussard. Quel que soit le caractère immoral, ou est-ce que ça a encore un sens ? Je crois que mon évolution est absolument normale. Je ne le regrette pas. Au contraire, quand je revois ici ces garçons costumés, je me suis dit, j'ai eu complètement raison. Complètement. Complètement. Raison. Ah oui. Et certainement, Denise ne m'en veut pas. En 1993, Pierre Klosowski me convainc d'enregistrer quelques lectures du Baphomet, où se retester les capacités de Gabriel Desforêts à tenir le rôle d'Augier de Bosséan dans un hypothétique film à venir, alors que l'âge de l'interprète, l'adolescence, menace l'incarnation de décisives métamorphoses. Le résultat porte un titre, Quatre Dimanches, qui évoque la succession de ces rendez-vous collégiens, ou un temps encore plus improbable que la semaine des Quatre Jeudis. Jamais un beau séance léchira le genou devant un mal-voisir. Je suis de plus haut lignage que vous, mais puisque vous êtes un ami de mon maître, si vous me demandez avec courtoisie, alors, malvoisir, voyant qu'il n'y a personne, il tourne à genoux. Légiez autant. Je vous suivrai aveuglément. Est-ce que vous ne cherchez pas à provoquer? À provoquer, c'est-à-dire, je cherche à me satisfaire. Ça, du tout. Moi, je suis le premier qui se sert de ce dont il peut se servir, pour s'apaiser sa faim. Je suis un ogre. Je me considère, c'est pour ça, là, c'est une espèce de complicité effrayante avec Gilles Deray, telle que j'ai représenté, d'ailleurs. Un ogre condamné à peindre ce qu'il ne peut pas manger. Oui, mais c'est... Je me vois encore. Je me verrai toujours. Un silence. Un étrange silence. Légalais. Sous-titrage MFP.